... Écoutez, je suis ravie de commencer cette journée avec vous par notre table ronde sur l'enseignement, la formation et la recherche. On l'a vu dans nos établissements, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile à mettre en œuvre. Un certain nombre d'entre vous ont répondu à l'enquête qu'on avait fait parvenir. Et qui montrait que mobiliser notre offre de formation pour aller sur ces enjeux de transition écologique, transition durable, et puis modifier aussi les comportements dans les laboratoires de recherche, s'inscrire dans les démarches Labo 1.5 ou accompagner les politiques de recherche sur ces thématiques-là, ça restait un enjeu majeur dont ne devaient pas s'exclure les directions générales des services, leurs équipes, parce que nous devons effectivement accompagner ces mutations profondes. Donc pour répondre à ces enjeux, avec des témoignages intéressants, nous allons avoir tout d'abord notre grand témoin, Clémence Voreux, qui va intervenir. Et ensuite, nous aurons les témoignages de Mme Dardolet, qui est en visio, de Nicolas Freud, donc ici présent, David Sciossa et Fabien Toumire. Je présenterai chacun des intervenants au fur et à mesure des interventions, mais d'ores et déjà, permettez-moi d'accueillir Clémence, qui est en charge de l'ESR auprès du Shift Project. Donc on en a parlé hier, hier il a été question du Shift Project dans l'accompagnement des établissements. Donc vous êtes co-autrice du rapport « Mobiliser l'enseignement supérieur pour le climat », pour le Shift, et puis vous coordonnez les projets liés à l'enseignement des enjeux de climat, énergie, et ceux liés aux politiques de mobilité. Et puis vous exercez aussi un certain nombre d'activités de lobbying pour faire avancer ces grandes thématiques. Écoutez, on va vous laisser la parole pour faire ce témoignage et nous dire qu'est-ce que c'est que le Shift Project et comment vous pouvez être en appui des établissements. Merci beaucoup Valérie. Super, merci. Donc déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée à votre colloque. C'est une excellente nouvelle pour les sujets sur lesquels je travaille et les messages que je porte au Shift et puis en France depuis à peu près 3 ans maintenant, 3-4 ans. Déjà, Clémence Voreux, je travaille au Shift depuis 6 ans. Ça fait à peu près 3-4 ans sur l'enseignement supérieur. Je coordonne les différents projets qu'on a sur l'enseignement supérieur en commençant du coup par le rapport évoqué par Valérie qui dressait l'état des lieux de l'enseignement des enjeux de transition en 2019. Et donc pour vous dire un petit mot du Shift Project qui est l'organisation pour laquelle je travaille, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on est un think tank, on a le statut d'association d'intérêt général. On a été créé en 2010 par Jean-Marc Jancovici qui est un expert des enjeux énergie-climat. Et notre objet, c'est d'éclairer et d'influencer le débat sur la transition énergétique. Donc ça veut dire globalement qu'on produit des rapports sur les sujets qui nous paraissent importants et ensuite on fait du lobbying sur la base de ces rapports auprès des décideurs qui sont compétents. Et on a rajouté dans nos missions animer ce débat puisque ça implique aussi de discuter avec les acteurs de ces secteurs-là, des secteurs concernés par nos travaux, pour essayer de voir comment on peut les aider à s'emparer de ces enjeux-là et donc les mettre en musique à leur niveau. Et par ailleurs, on est aidé par une armée de bénévoles qui ont constitué une association sœur du shift, donc les shifters, qui sont plus de 16 000 maintenant en France et ailleurs dans le monde et qui nous aident beaucoup dans nos travaux et notamment sur la partie enseignement, on y reviendra. Je sais que vous avez beaucoup entendu parler de transition écologique ces derniers jours, donc je ne vais pas en remettre une couche. Je pense que Jean Jouzel et d'autres ont vraiment bien abordé le sujet, une petite spécificité qu'on a au shift, c'est que le prisme aussi qu'on essaye de pousser dans l'analyse de ces sujets, c'est ce qu'on appelle la double contrainte carbone et donc on promeut beaucoup l'enjeu des changements climatiques, mais on essaye de rappeler un sujet qui était jusqu'à récemment trop souvent oublié, qui est notre dépendance aux énergies fossiles. Donc on a produit notamment ce rapport avec ce graphique qui est assez difficile à lire et un peu complexe, mais dont la grosse partie rouge parle un peu d'elle-même, qui montre qu'on est très dépendant aujourd'hui, notamment pour notre approvisionnement pétrolier, de ressources qui sont en train de s'épuiser, ce qui pose un vrai sujet pour le développement de notre économie, son bon fonctionnement, et notamment le fonctionnement et la pérennité de nos services essentiels à la société, qui dépendent également de ces énergies fossiles. Voilà, donc ça c'est des sujets qu'on a toujours essayé de rappeler un peu dans le débat public sur les enjeux de transition. Il y a le climat, mais il n'y a pas que ça. Mon directeur a coutume d'appeler ça la voiture balai de la transition énergétique. Si on ne s'occupe pas de climat, l'énergie s'en occupera pour nous, et notamment l'épuisement de ces ressources. Voilà donc ce qu'on essaye de rappeler. On essaye aussi de pousser de plus en plus ces derniers temps, notamment on a sorti un gros travail sur plusieurs volets, plusieurs rapports, qui s'appelait le plan de transformation de l'économie française, donc titre très modeste, mais qui essayait de présenter l'idée d'un plan qui doit être systémique, qui concerne tous les secteurs, à la fois des secteurs industriels, un peu classiquement identifiés dans la transition écologique, comme le bâtiment, le transport, l'industrie, l'énergie. Mais on essaye de montrer aussi l'importance d'autres secteurs parfois oubliés, comme l'administration publique, la culture, la santé, l'enseignement supérieur et la recherche. Tous ces secteurs qui, à la fois, seront impactés par les enjeux climatiques et notre dépendance aux énergies, et qui ont un rôle à jouer pour devenir plus résilients, d'une part, à ces crises, et pour contribuer aussi, se décarboner, et donc essayer de ne pas aggraver ces crises-là. Voilà donc c'est un certain nombre, toute cette vision-là, qu'on essaye de promouvoir, et notamment aussi les enjeux d'emploi qui vont derrière, et donc de formation, et notamment de formation continue. Voilà donc c'est un peu le lien qu'on fait de plus en plus, et donc du coup vous avez charge, sur lesquels vous avez charge de vous emparer, et donc je sais que vous avez eu de nombreux témoignages de comment on peut le faire, et vous en aurez encore. Voilà pour présenter un tout petit peu la vision du Shift sur ces sujets-là, et pour présenter un petit peu plus précisément la manière dont, dans nos travaux sur l'enseignement supérieur, on formule un petit peu cette question de transition écologique, parce que c'est effectivement parfois difficile. Je sais que dans les universités, on parle beaucoup de DDRS, parfois on parle de transition écologique, parfois de transition socio-écologique, parfois de transition énergétique, bref, il y a plein plein de terminologies. Donc nous on a essayé de répondre à ces interrogations, et cette difficulté à conceptualiser la transition, en rappelant qu'il y a, en essayant d'articuler les enjeux qui sont parfois aussi ceux des ODD, des objectifs de développement durable, en articulant les objectifs sociétaux, qui sont paix et justice, santé, en gros, globalement, bien-être d'un maximum d'êtres humains sur Terre, avec les contraintes physiques qui s'imposent à nous, et les moyens institutionnels et techniques, donc tout ce qui relève des conventions humaines, sur lesquelles finalement, on a le plus de leviers pour s'en emparer. Donc ça c'est un schéma qui vous voyez peut-être pas très bien, mais pour dire d'où il vient, ça vient du rapport de nos travaux qu'on a fait sur les formations d'ingénieurs, auxquelles d'ailleurs l'INSA de Lyon a participé largement, et qui du coup a suscité cette réflexion-là, et qu'on invite à chaque établissement de s'en emparer, de le remettre en question, de le rediscuter, mais en tout cas c'est ce qui a permis, avec les enseignants, de formuler un petit peu le problème, et de révéler aussi les leviers qui sont à leur disposition, chacun dans leur discipline, chacun dans leur cours, chacun dans leur filière aussi, métier, pour répondre à ces enjeux-là, et donc en articulant les besoins en connaissances et les compétences pour mettre en musique ces connaissances, qui sont aussi deux éléments qui sont aussi parfois difficiles à articuler pour les enseignants. Voilà pour aussi préciser la manière dont on s'empare, ou en tout cas dont on essaye de formuler le besoin du côté enseignement. Donc on a fait un premier rapport en 2019, on n'avait jamais travaillé au shift sur l'enseignement supérieur, donc on a juste voulu faire un état des lieux de comment est-ce qu'on traite de ces sujets. Donc ça, c'était en mars 2019, donc on dressait globalement un constat de carence avec seulement 11% des formations qui abordaient les enjeux de transition, disons, liés aux limites physiques de la planète, pour faire large, entre en commun, avec des disparités selon les catégories d'établissement, mais qui globalement montraient vu que notre objectif c'est bien 100% des étudiants formés, on était déjà, en tout cas à l'époque, loin du compte. Heureusement, ça c'est 2019, je rappelle que du coup ces chiffres sont obsolètes, je sais qu'il s'est passé énormément de choses dans l'enseignement supérieur, ce graphique permet juste de rappeler le chemin à parcourir, potentiellement aussi de capitaliser sur le chemin déjà parcouru. Mais voilà donc un premier élément de travail de notre côté. Ce que j'essaie de montrer maintenant, c'est que depuis lors, il s'est passé beaucoup de choses, il s'est passé pas mal de choses au niveau institutionnel, il y a eu un début de prise de conscience institutionnelle avec un groupe de travail dédié qui aboutit sur le rapport présenté par Jean Jouzel, je crois, hier, et auquel le shift a participé aussi. Il y a eu un conseiller aussi à la transition écologique qui a été nommé, il y a une nouvelle ministre qui est proactive sur ces sujets-là et dont on attend beaucoup. Donc ce schéma, il permet de rappeler l'écosystème de l'enseignement supérieur, de rappeler le rôle des établissements qui est évidemment central, des étudiants, des enseignants, des directions d'établissements, de leur administration, mais de rappeler aussi le rapport de force qui se présente à ces établissements qui peuvent à la fois les aider ou au contraire être un peu bloquants et donc voir un peu comment ces acteurs-là arrivent à accompagner cette démarche ou non. Il y a donc de nombreuses initiatives d'établissements qui ont eu lieu depuis notre rapport de 2019 avec des engagements, des rentrées climat qui ont été organisées dans tout un tas d'écoles et universités. Il y a un certain nombre de chantiers de formation qui ont été lancés dans beaucoup d'établissements avec des degrés différents d'ambition et de réussite à l'heure actuelle même si évidemment le chemin est loin d'être parcouru. Il y a des mouvements enseignants aussi qui sont constitués pour aussi manifester l'envie des enseignants de se positionner par rapport à ces sujets pour manifester des besoins aussi en termes de ressources d'accompagnement d'outils pour pouvoir utiliser leur position d'enseignant pour ces sujets-là. Donc il y a enseignant de la transition enseignant pour la planète prof en transition et c'est seulement je crois qu'il doit y en avoir encore davantage qui se constituent petit à petit mais ça montre en tout cas un mouvement de fond de vouloir s'emparer des sujets. Il y a des mouvements d'alumni aussi qui se sont constitués un peu plus récemment avec Alumni for the Planet Ambition Transition côté plutôt école de commerce mais qui montrent aussi la volonté d'anciens élèves d'universités d'écoles en tout cas du supérieur avec leur point de vue de l'entreprise d'essayer de faire bouger leurs établissements d'origine et de les aider autant qu'ils le peuvent à opérer cette transition donc c'est aussi un bon signal. De nombreuses ressources qui se sont créées donc il y a l'UVED que du coup vous devez tous connaître je pense mais qui malheureusement n'est pas toujours très connus des enseignants eux-mêmes et qui permettent de se former aux enjeux de transition et il y a tout un tas d'outils plutôt à vertu pédagogique mais à format plus court et interactif comme la fresque du climat les autres fresques dont vous avez peut-être connaissance qui sont très nombreuses l'atelier d'automne l'atelier d'automne la Biconf Teach the Shift qui est aussi un atelier fait par nos bénévoles Cop in my city ça c'est vraiment juste pour en citer quelques-uns on a aussi tous les ateliers liés au bilan carbone qui sont absolument essentiels et très très instructifs voilà donc il y a tous ces éléments-là qui sont à disposition des établissements et des enseignants et on a évidemment mais c'est de moins en moins utile de le rappeler tous les mouvements étudiants qui se sont constitués le collectif pour un réveil écologique le Rézes qui existait déjà Ingénieurs sans frontières et la CTES plus récemment qui a été assez active je crois dans ce colloque voilà donc il y a tout un tas de choses qui se mettent en branle il y a encore des acteurs qu'on attend un petit peu plus notamment sur le rôle des entreprises puisque souvent l'objection qu'on a de la part des établissements c'est on a envie de bouger et de faire évoluer nos formations mais on manque de demandes de la part des employeurs donc c'est manifesté par certains établissements d'autres disent pas du tout nous on a une forte demande de nos employeurs donc moi j'en déduis que ça dépend des filières ça dépend peut-être de la géographie aussi d'où on est localisé ça dépend de tout un tas de choses mais en tout cas il y a ce besoin que les entreprises formulent davantage leurs besoins en compétences et mènent une vraie réflexion sur l'évolution des métiers et des compétences dans leurs filières et qu'ils le fassent à destination et avec les établissements d'enseignement supérieur et après il y a les classements et labels qui sont encore des acteurs absolument influents dans l'enseignement supérieur et qui aujourd'hui que ce soit au niveau national ou international s'emparent beaucoup trop peu de ces sujets là et donc ce qui n'encourage pas les établissements à y consacrer des ressources qu'ils affectent plutôt à d'autres types de critères mis en valeur par ces classements voilà un petit peu en tout cas moi la manière dont je perçois l'enseignement supérieur c'est sans doute incomplet c'est de mon point de vue et évidemment tous les réseaux d'établissements aussi comme ce colloque en fait partie et comme tous les réseaux qui rassemblent des acteurs de différents établissements qui permettent d'accompagner aussi de faire du partage de bonnes pratiques comme ce qui a lieu dans cette table ronde et dans bien d'autres qui sont aussi absolument déterminantes alors là j'ai fait un peu n'importe quoi en termes d'animation mais en gros pour expliquer un petit peu ce qu'on fait la manière dont ça se traduit au shift par rapport à tous ces travaux là on a ça a débouché sur une proposition de loi qui a repris pas mal nos conclusions de ce rapport de 2019 donc c'est des choses où on essaie nous de faire en sorte que les institutions s'emparent de nos recommandations et aident à orchestrer et mettre le sujet à l'agenda de l'enseignement supérieur il y a eu un soutien institutionnel qui a été fait au projet Fortès du campus de la transition dont vous avez sans doute connaissance et qui produit d'ailleurs je ne l'ai pas mentionné dans les ressources mais il y a aussi le manuel de la grande transition et tous les petits manuels qui sont proposés par le collectif qui sont à disposition et qui sont des ressources vraiment importantes pour les enseignants il y a du coup le groupe de travail piloté par Jean Jouzel et donc il y a tout un tas d'actions qui se développent au niveau institutionnel qui manquent parfois d'ambition mais en tout cas qui permettent de montrer qu'il y a une prise de conscience on a un certain nombre de projets aussi qui visent à un peu plus insister sur un certain nombre d'acteurs comme on a travaillé sur les formations pour les hauts fonctionnaires on a fait quelques propositions un gros rapport sur la formation d'ingénieurs que j'ai évoqué notamment en partenariat avec le groupe INSA et là on travaille actuellement sur les formations d'écoles de commerce et on aimerait beaucoup pouvoir travailler sur les formations universitaires prochainement on va voir si on le peut mais en tout cas tout ça sont des ressources qui sont disponibles qui permettent en tout cas qui sont librement accessibles qui visent à donner vraiment des outils des outils pratiques et pédagogiques à destination des directions des administrations et aussi des enseignants qui sont en tout cas qu'on a voulu les plus pédagogiques possibles et utiles possibles et qui sont toutes bien sûr sur notre site internet et après on a beaucoup de ressources qu'on propose donc entre le shift et les shifters qui sont je rappelle nos bénévoles et dont je rappelle aussi qui sont très nombreux dans l'enseignement supérieur et dans les universités donc c'est aussi ça permet pour vous de savoir que vous avez vraisemblablement en interne des tas de gens qui sont mobilisés et engagés sur les enjeux environnementaux et sur lesquels vous pouvez vous appuyer si vous le souhaitez et je réfléchis à la manière dont on pourrait mettre en contact justement les administrations avec ces bénévoles qui le souhaitent mais du coup qui produisent beaucoup de choses pour l'enseignement supérieur on a notamment créé une plateforme pédagogique collaborative qui s'appelle enseigner le climat qui vise à permettre le partage de ressources et d'expériences entre enseignants de toutes disciplines et de tous niveaux aussi on a des ressources aussi qui sont créées comme la plateforme shift your job qui est plus à destination des étudiants ou acteurs qui souhaitent réfléchir à la manière de contribuer à la transition dans leur emploi on réfléchit à créer une coopérative d'enseignants vacataires aussi pour former les enseignants et éventuellement intervenir aussi auprès des étudiants le temps que les enseignants soient formés à enseigner la transition qui est une très très grosse demande qu'on peut faire régulièrement et à laquelle malheureusement j'ai encore trop de peine à répondre à la hauteur du besoin et on a aussi du coup les interventions teach the shift qui permettent d'aborder ces sujets là et on a aussi un travail fait par les shifters belges qui s'appelle education for climate qu'on essaye de répliquer en France et qui vise à dresser un catalogue de tous les cours toutes les formations et tous les enseignants qui enseignent les enjeux de transition donc ça permet un petit peu d'avoir une base de ressources au niveau national et donc on aimerait répliquer ça en France donc on y réfléchit et voilà on travaille là dessus mais c'est pas simple en France donc c'est peut-être pas pour demain matin mais peut-être après demain voilà un petit peu ce qu'on fait moi j'essaie de rappeler à chaque acteur pourquoi est-ce que c'est une opportunité de s'emparer de la transition et d'évoluer bon je pense que là je vais rien dire qui ne vous a pas déjà été dit dans les précédentes interventions du colloque il y a un besoin d'anticiper le besoin des entreprises qu'ils soient formulés ou non parce qu'ils seront sans doute formulés trop tard besoin d'initier et de pérenniser un exercice continu de prospectif sur les métiers donc ça peut-être que Nicolas en dira un mot parce que c'est quelque chose qui est fait à l'INSA de Lyon mais il y a besoin de se projeter non seulement sur les emplois et les compétences qui seront nécessaires aux étudiants demain matin quand ils seront diplômés mais aussi dans 10, 20, 30 ans quand ils seront encore sur le marché du travail même si évidemment ils auront recours à la formation continue mais c'est important de les projeter dans un univers où ils devront savoir qu'il faut qu'ils s'adaptent qu'il faut qu'ils se forment tout au long de la vie et que leur secteur leur filière sera changeante il y a partout des enseignants motivés sur lesquels il faut s'appuyer et qu'il faut encourager il faut garantir la cohérence entre les enseignements aussi moi je m'alerte de plus en plus sur un enjeu de cohésion simplement des équipes pédagogiques on a de plus en plus d'opposition entre des enseignants engagés et des enseignants réfractaires et donc le fait de ne pas s'emparer à pleine main de cet enjeu de transition aggrave je pense ces dissensions ou en tout cas empêche de les mettre sur la table d'en débattre et de travailler collectivement sur une vision commune de l'enjeu de transition au niveau de l'établissement et donc d'aller dans une même direction donc c'est quelque chose qu'on observe aussi chez les étudiants mais qui à mon avis d'autant plus grave et problématique dans les équipes enseignantes voilà je pense qu'il y a aussi cet enjeu là auquel ça répond les classements commencent à bouger donc une partie de mon lobbying concerne aussi ces aspects là mais donc il y a aussi cette question de prendre de vitesse un petit peu l'évolution à venir des classements l'état aussi commence à bouger et les étudiants ont des attentes grandissantes donc il y a un besoin de toute façon de répondre à leurs attentes et de continuer d'attirer les talents donc comment est-ce qu'on accompagne la transition dans son établissement là j'ai essayé de reprendre un petit peu les conclusions de nos travaux précédents avec les quelques grands jalons ou en tout cas les quelques grands éléments pour accompagner et orchestrer disons cette évolution des formations définir une stratégie ambitieuse et cohérente donc avec les trois piliers à minima formation, recherche, campus on a parfois tendance à en oublier un voire deux mais ces trois là vont de pair pour garantir une vraie cohérence de la stratégie d'établissement il faut que cette stratégie soit aussi annoncée publiquement et que chacun puisse vraiment s'identifier et s'en emparer on peut aussi rajouter l'enjeu de gouvernance qui n'est pas toujours évoqué mais qui a rapport aux stratégies de partenariat et aux acteurs qui participent de la stratégie d'établissement et de sa mise en oeuvre organiser la mobilisation de son établissement et y dédier des moyens à la hauteur de l'enjeu donc c'est que ça ne va pas se faire tout seul il y a vraiment un besoin d'accompagnement d'organiser des moments de débat de les animer d'y consacrer du temps à la fois des gens qui animent et des enseignants donc on a essayé d'estimer ça et ça ressemble à à peu près 3% du budget de fonctionnement d'un établissement sur 3 ans et ça c'est juste pour les enseignements donc ça paraît considérable mais c'est pour donner un ordre de grandeur de ce qui est nécessaire si on veut vraiment que les choses se passent et se mettent en musique assez rapidement donc initier cette réflexion prospective sur les métiers et compétences à moyen et long terme et ça en partenariat avec les entreprises adopter un socle de connaissances et de compétences qui soit co-construit avec toutes les parties prenantes de l'établissement former tous ces personnels commencer par les enseignants mais aussi l'administration c'est important encore une fois d'avoir ce projet commun et cette base de compréhension du problème qui soit commun élaborer un programme pédagogique cohérent sur toute la formation et l'enseignement donc depuis le début du parcours d'études jusqu'à la fin et notamment en formation continue dès lors que vous en proposez et assurer évidemment la mise en oeuvre et le suivi du programme pédagogique dans le temps pour pas que ça reste lettre morte que ce soit un projet d'un an et qu'après on l'oublie et évidemment s'y prendre le plus vite possible parce que tout ça prend du temps on a essayé de représenter le fait que simplement la durée d'un projet comme ça d'un chantier comme ça pour insister sur le fait que ça prend effectivement beaucoup de temps et que donc on envisage que ça prenne au moins deux à trois ans pour réfléchir à ces stratégies et la mettre en oeuvre d'où l'importance de démarrer aussi vite que possible voilà je crois que c'était à peu près tout ce que je voulais présenter j'espère que j'ai pas été trop longue et voilà j'espère que je pense qu'on aura de nombreuses illustrations de ces éléments là ou des choses qui montrent que je me suis trompée dans les prochaines interventions merci merci beaucoup merci beaucoup Clément je crois qu'on a on a eu une très belle synthèse de tout ce qui nous attend dans les établissements et en termes de ressources ce que vous proposez est vraiment éminemment intéressant alors vous avez dit que vous aviez travaillé essentiellement maintenant sur demande ou avec effectivement les écoles d'ingénieurs et aussi les écoles de commerce et puis que c'est un enjeu qui est en cours qui est fondamental dans les universités qui commencent à s'en emparer y compris à travers le chiffre donc on va vous présenter un panel justement de ces différentes expériences avec deux témoignages un témoignage d'une école d'ingénieurs et un témoignage d'une école de commerce et puis deux témoignages d'universités donc comme ça on va pouvoir voir un petit peu ce qui se passe dans l'ensemble de notre paysage donc je vous propose qu'on commence avec donc Nicolas Freud qui est chargé de mission à l'INSA sur les évolutions de la formation justement à l'INSA Lyon vous êtes maître de conférence en physique et notamment en recherche en physique médicale vous avez dirigé le centre des humanités et depuis 2020 vous coordonnez le chantier d'évolution de la formation de l'INSA donc sur les enjeux de transition socio-écologique et numérique aussi et puis vous avez contribué ça vient d'être dit au projet climat sup INSA avec le chiffre project et puis ça évidemment c'est un projet qui engage l'ensemble du groupe INSA donc vous allez pouvoir nous parler de ça et puis vous êtes aussi responsable d'une chaire labellisée UNESCO sur former les ingénieurs aux enjeux de la transition socio-écologique et écologique donc tout simplement moi je vais vous demander comment vous avez mis en oeuvre ce projet ce chiffre projet chiffre project à l'INSA quels sont les prérequis les difficultés et ce qu'il vous reste encore à faire merci beaucoup alors je suis chargé de mission évolution de la formation à l'INSA Lyon j'ai participé effectivement au projet climat sup INSA avec ce chiffre project alors juste quelques mots pour dire qu'il y avait donc ce projet au niveau groupe INSA et moi je vais vous parler plus précisément du chantier au niveau INSA Lyon que je connais mieux voilà sachant que effectivement dans le projet climat sup on a pu partager notamment ce qu'a présenté Clémence le référentiel de compétences de connaissances donc on a beaucoup avancé ensemble au sein du groupe mais ensuite la déclinaison se fait de manière spécifique à chaque établissement donc pour l'INSA Lyon ce que je pourrais dire c'est que alors en fait le chantier il a quand même des racines antérieures au projet avec le shift je ne vais pas remonter très loin en arrière mais on a eu une première mobilisation étudiante forte en 2016 qui a conduit à une charte développement durable et responsabilité sociétale puis un développement de cette charte a été la création d'un comité de pilotage des DRS ça c'était en 2016 en fait c'est tout un écosystème qui se met en mouvement avec les étudiants avec les enseignants porteurs d'initiatives avec aussi petit à petit des choses qui sont proposées discutées dans les instances le conseil des études le conseil d'administration le comité de direction etc alors tout ceci nous amène à l'INSA Lyon au fait que en 2019 2020 je vais résumer on co-écrit donc un groupe de travail écrit une feuille de route pour l'établissement évolution de la formation et qui passe au conseil des études puis au CA qui est voté au CA donc une feuille de route en deux volets qui définit des objectifs généraux de politique de formation donc je résume la première partie de cette feuille de route c'est on se donne l'objectif de former 100% de nos étudiants donc à l'INSA Lyon on a un peu plus de 5000 élèves ingénieurs sur 5 ans donc former 100% de nos étudiants toutes spécialités confondues sur les 5 années pour qu'ils comprennent les enjeux de la transition socio-écologique et pour qu'ils développent une capacité à répondre à ces enjeux en tout cas qui contribuent à aider les entreprises aider les milieux socio-économiques à opérer leur propre transition donc ça c'est vraiment l'objectif c'est de donner des capacités d'action à nos étudiants basés sur une bonne compréhension des enjeux deuxième partie de la feuille de route qui est plus opérationnelle qui a été votée quelques mois plus tard début 2020 on s'est donné des thématiques sur lesquelles on estime devoir former tous nos étudiants donc je vais les citer très rapidement autour des premiers thèmes autour des limites planétaires et de l'anthropocène climat énergie ressources les enjeux du vivant les leviers d'action associés à tous ces thèmes et puis un aspect aussi qui nous a semblé important de les amener à réfléchir sur les futurs possibles et souhaitables voilà les thématiques par ailleurs on veut décliner une approche programme donc une démarche compétence et une approche programme et puis on se réfère à plusieurs référentiels de compétences qui existent on n'a pas redéveloppé notre propre référentiel encore qu'avec le shift il y en a une version mais on se réfère aux compétences de l'UNESCO et aux compétences de la CGE CPU et puis un aspect très important dans notre feuille de route on s'est donné des objectifs quantitatifs dans les maquettes de formation donc ça c'est vraiment extrêmement important pour passer en phase de mise en oeuvre opérationnelle donc nous notre objectif c'est d'avoir 12 crédits dédiés aux enjeux des DRS dans les maquettes donc sous forme d'enseignements alors crédits dédiés c'est des enseignements dédiés pour nous c'est des enseignements transversaux transdisciplinaires privilégiant une approche systémique c'est ce qu'on appelle enseignements dédiés puis il y a des enseignements des DRS dans les disciplines existantes à hauteur de 12 crédits également donc total 24 crédits sur les 300 que dure la formation en 5 ans alors c'est à la fois peu et beaucoup en relatif ça fait quand même moins de 10% au total de nos maquettes mais quand il s'agit de dégager des espaces dans les maquettes pour mettre les 12 crédits dédiés je peux vous dire que c'est quand même pas simple d'autant qu'il y a d'autres évolutions de la formation sur le numérique il y a des réductions de maquettes globales il y a des nouveaux bacheliers qui arrivent auxquels il faut s'adapter donc ça conduit à des bouleversements importants de nos maquettes depuis le vote de ces feuilles de route on est passé en phase de mise en oeuvre opérationnelle alors là ce qui me semble vraiment important c'est que tant bien que mal on a réussi à se structurer et à avoir un certain nombre de moyens associés quand je parle de structuration moi-même je coordonne le chantier je passe trois quarts de mon temps depuis deux ans sur ce chantier depuis un an je suis aidé par une chargée de projet qu'on a recruté qui travaille à 100% sur ce chantier il y a une équipe de pilotage restreinte on se réunit toutes les semaines une équipe de pilotage élargi on se réunit tous les mois c'est une quarantaine de membres des groupes de travail transversaux thématiques j'y reviendrai un petit peu des groupes de travail dans chaque département donc au total ça mobilise entre 100 et 150 collègues de manière quand même assez soutenue on a fait un inventaire de l'existant notamment avec le shift on a pu constater qu'effectivement il y avait à la fois pas mal d'initiatives pas mal de choses mais très dispersées et que donc on avait besoin de remettre un peu du liant dans tout ce qui existait puis de développer de nouvelles choses et la première étape qui nous a semblé indispensable c'était de développer un socle commun donc notre comité de pilotage a produit un socle commun les grandes lignes d'un programme des DRS qu'à présent on commence à décliner dans le détail et on a mobilisé des groupes de travail thématiques inter-département et centre donc avec les sciences pour l'ingénieur mais aussi les SHS les humanités pour donner de la substance aux thématiques que j'évoquais tout à l'heure climat énergie enfin anthropocène et limite planétaire d'abord climat énergie ressources le vivant les futurs possibles souhaitables donc maintenant on dispose d'une base de contenu de notions clés d'objectifs d'apprentissage d'études de cas de ressources bibliographiques de recensement d'enseignement qui existe déjà donc à ce stade tous ces contenus ne sont pas encore des enseignements précis déclinés auprès des étudiants mais c'est plutôt une base de travail dans laquelle les enseignants pourront puiser pour construire leurs enseignements spécifiques déclinés en fonction des années des spécialités etc. donc là c'est vraiment la substance donnée au socle commun et ça a été produit de manière extrêmement transversale c'est un travail qui a été fait par des enseignants de toutes les filières de toutes les spécialités voilà depuis maintenant je dirais que depuis 2021 depuis un an on a aussi de nouveaux enseignements qui ont été créés je pourrais en donner des exemples si vous le souhaitez on a un enjeu qui est très fort de formation des enseignants et ce que je voudrais évoquer comme aspect qui me semble assez intéressant qui me semble marcher entre guillemets c'est quand on arrive à mettre les enseignants en situation de travailler ensemble de manière interdisciplinaire pour créer des contenus pour créer de nouveaux enseignements et finalement ce qui marche c'est la formation des enseignants entre pairs au départ ils disent qu'ils n'ont pas trop de légitimité qu'ils ne sont pas très à l'aise qu'ils sortent de leur champ de confort d'expertise et puis on les met ensemble et finalement il y a une expertise collective donc il y a une légitimité collective qui se crée et les enseignants se forment en même temps qu'ils créent les enseignements donc c'est un processus itératif c'est pas parfait du premier coup mais il me semble que c'est la meilleure la meilleure façon d'avancer sur ces sujets là par ailleurs on a aussi une équipe d'appui pédagogique qui propose des formations plutôt didactiques et pédagogiques plutôt voilà pas sur les contenus en particulier mais sur plutôt les modalités pédagogiques la façon d'enseigner des sujets qui sont par nature controversés des questions socialement vives des savoirs qui sont encore pas trop stabilisés donc il y a aussi cette dimension là voilà et puis je voudrais juste pour conclure peut-être évoquer des aspects qui me semblent assez importants par exemple mettre dans le calendrier de l'année une journée dédiée à l'évolution de la formation ça nous a semblé important les enseignants trouvent qu'il manque de temps il faut prioriser un peu ce chantier et une manière un peu symbolique de dire que c'est très important ça a été pour nous de dire il y a une journée dans l'année où on enlève tous les enseignements il n'y a pas d'enseignement et donc les enseignants les enseignants-chercheurs sont disponibles pour participer une journée complète à des ateliers évolution de la formation échange de bonnes pratiques échange de retour d'expérience formation sur des thématiques etc dernière dimension le volet partenarial il me semble extrêmement important d'être dans une dynamique de co-construction en partageant avec d'autres établissements ça a été le cas au sein du groupe mais plus largement avec d'autres établissements c'est une dimension qui me semble vraiment intéressante l'UVED a été citée on est partie prenante d'un projet dont vous avez peut-être entendu parler socle commun de connaissance et de compétence sur l'anthropocène qui est un projet soutenu par le ministère dont l'objectif est de produire un socle de contenu à enseigner en licence L1, L2 toute filière petit à petit on commence à regarder aussi la dimension internationale par le biais de notre cher UNESCO qui ne fait que démarrer on voudrait initier des relations partenariales avec des établissements de pays du sud Afrique Amérique latine pour les premiers partenaires identifiés et ça nous semble important dans la mesure où les enjeux des DRS sont des enjeux qui sont très globaux mais aussi très spécifiques en fonction des régions du monde et avoir un regard de pays d'Afrique ou de pays d'Amérique latine ou d'autres régions du monde est aussi une manière de comprendre les enjeux d'une autre façon et en termes de partenariat la dimension entreprise est également très importante et on a commencé à initier un programme avec des entreprises qui nous accompagnent avec du mécénat financier mais aussi du mécénat de compétences pour partager leurs réflexions leur vision du côté entreprise sur leurs besoins leur compréhension des enjeux leur stratégie et leurs attentes vis-à-vis de nos évolutions de la formation voilà je vais m'arrêter là merci merci beaucoup pour ce témoignage merci donc d'une école d'ingénieurs donc très en pointe sur ces sujets on va passer à l'exemple de ce qui peut se faire dans une business course je ne sais pas si on a madame Chantal Dardelet en visio bonjour bonjour je vous remercie en tout cas de mon côté je vous remercie beaucoup pour tout ce qui a déjà été dit donc madame Dardelet vous êtes directrice du centre égalité donc diversité et inclusion à l'ESSEC et directrice exécutive de la démarche de transition écologique et sociale de l'ESSEC donc écoutez on va vous laisser exprimer un petit peu quelle est la stratégie de l'école dans cette démarche la stratégie d'une business school pour mettre en oeuvre ces enjeux et puis les facteurs de succès effectivement pour créer ce futur désirable dont nous venons de parler à l'instant avec les deux précédents intervenants tout à fait merci de donner la parole depuis Perpignan et un autre colloque ce qui vous permet d'être avec vous via la visio je ne vais pas revenir sur le bon nombre de points qui ont déjà été abordés précédemment et auxquels j'adhère complètement et comme l'INSA de Dion elle sait qu'il y a eu j'allais dire un enracinement d'assez longue date sur ces questions-là souvent sur un angle optionnel à une nouvelle étape à partir de 2018 chez nous où c'est devenu finalement au cœur du réacteur quand a été lancée la démarche dite Together de transition écologique et sociale comme pour l'INSA de Lyon la volonté stratégique et politique a été de dire que désormais c'est 100% des étudiants qui doivent être outillés pour être en capacité demain dans les organisations de faire évoluer les pratiques pour une prise en compte de ces grands enjeux sociétaux que sont des règlements climatiques les limites planétaires luttes contre les inégalités etc. donc il y a eu un changement de braquet et c'est intéressant de pouvoir capitaliser finalement sur un certain nombre d'éléments jusqu'alors à la marge et puis d'essayer de regarder comment on peut mettre ça au cœur du réacteur d'accord pour dire que le vrai enjeu c'est effectivement la formation enfin l'enseignement évidemment avec l'appui de la recherche après une étape par laquelle on est tous passés de commencer par les campus ce qui est déjà un vrai défi d'ailleurs de se transformer soi-même mais c'est vrai que le vrai changement d'échelle d'impact dans nos organisations c'est évidemment de passer au niveau des enseignements donc premier élément une nécessité de mettre au cœur de la stratégie et donc avec des engagements forts officiels partagés par l'ensemble des parties prenantes cet enjeu de l'outiller 100% des étudiants qui ne peut pas se faire si l'ensemble de la communauté ne se transforme pas d'où les enjeux de formation d'enseignants pas si simples d'ailleurs qui ont été évoqués précédemment et les enjeux évidemment aussi de transformation de l'ensemble des staff des services etc. une fois la volonté politique établie on arrive assez vite à la question du comment et chez nous ça s'est fait autour de 3-4 grands axes le premier ça a été de revoir tout ce qu'on appelle les fondamentaux le trou commun on va dire c'est-à-dire par définition ce par quoi passe l'ensemble des étudiants et donc de rendre obligatoire un certain nombre de formations minimum 20 heures sur le climat idem sur la biodiversité idem sur un certain nombre de sujets y compris alors nous on aime bien tenir à la fois les enjeux environnementaux et sociaux parce que la question des modèles économiques des organisations c'est pas rien la question on va utiliser les gros mots mais le partage de richesse ou tous ces éléments-là ne peuvent pas être ne peuvent pas être évacués aujourd'hui pas à la place des enjeux environnementaux mais en parallèle donc toutes ces questions-là ont été vues dans un premier temps par la transformation donc des fondamentaux un certain nombre de nouveaux cours dédiés ont aussi été j'allais dire proposés à l'ensemble de la communauté cours dédiés obligatoires n'ont pas de temps proposés mais en tout cas exigés et j'entends aussi je me reconnais alors parfaitement dans la nécessité de bouger un petit peu les lignes rajouter cours veut dire essayer d'en supprimer certains et c'est quand même une guerre d'empoigne absolument effroyable que de réussir à concilier tout ça en tout cas c'est un des enjeux majeurs autre élément ajouter de nouvelles formations on a vu arriver des nouvelles chaires et qui dit chaires dit embarquer les organisations les entreprises ça a déjà été dit aussi chaires du bien commun parce que c'est quand même quelque chose qui est en filigrane de toutes nos réflexions et de toutes nos actions sur la transition une chère alliant philo et management sur le bien commun une chère talent de la transition écologique on est plus sur des dimensions techniques chères d'économie circulaire et on voit bien aussi tous ces enjeux là aussi des nouvelles formations et qu'on ne prend pas de plus zéro puisque chez nous ça s'appelle le bachelor act comme agir et construire les transitions parce qu'on voit aussi la perplexité de bon nombre de lycéens interminables face au choix et notamment pour ceux qui ont déjà et ils sont de plus en plus nombreux une certaine conscience voire au-delà de la conscience même une inquiétude sur ces sujets et je pense qu'il faut évidemment les entendre autre axe sur lequel on a travaillé c'est de construire évidemment à côté tout ce qui existe déjà mais potentiellement de nouveaux outils donc s'emparer des outils existants et merci au Shift et à tout ce qui a été rappelé tout à l'heure comme plateforme où on peut aller s'inspirer et éviter de réinventer la roue et de s'appuyer donc sur les bons outils qui sont développés potentiellement en en inventant d'autres et en les mettant également à disposition du collectif je pense notamment à vous parler des fresques tout à l'heure elles sont nombreuses elles sont super en fait il y a même biodiversité construction quand il s'agit de faire évoluer aussi nos campus de notre côté on a inventé la fresque de la diversité cette fois-ci donc sur les dimensions aussi humaines dont je rappelais que pour nous elle est importante de les embarquer simultanément donc ça c'est pour le comment peut-être pour partager un dernier point en lieu de difficulté parce que le moins qu'on puisse dire c'est que rien n'est immédiat je pense qu'on affronte un vrai enjeu de changement de culture à bien des égards dans nos organisations et qui dit changement de culture dit forcément résistance et dit beaucoup d'éléments chez nous par exemple l'école enfin l'ESSEC ça a beaucoup été on dit reconstruit sur l'école de la liberté où les étudiants choisissent leurs cours aujourd'hui il s'agit juste de dire que vous allez choisir un petit peu moins et par contre on va vous imposer un peu plus de cours commun et rien que ça c'est déjà une révolution par exemple alors après sur les changements de pratiques professionnelles est mis d'une autre dimension bon cet enjeu de changement de culture je trouve qu'il est assez fort et nul n'étant prophète en son pays c'est pas mal aussi de pouvoir dans le collectif ou dans les partenaires trouver des bons acteurs pour accompagner cette dimension là une autre dimension problématique ou en tout cas un enjeu majeur et pas tout à fait simple c'est la question de l'ancrage territorial en gros les années précédentes la dernière décennie avant que l'on démarque ce changement d'échelle sur la transition c'était la question de l'internationalisation des écoles donc la création pour nous d'un campus à Singapour à Rabat et autres école monde aux racines françaises très bien et aujourd'hui il s'agit juste de regarder le bilan carbone de tout ça et de regarder comment on peut bien sûr garder l'ouverture sur le monde et c'est important que tous les décideurs aient cette conscience évidemment d'un fonctionnement de fait mondialisé mais tout en conciliant ça avec un vrai enjeu d'ancrage territorial de notre côté on se réjouit d'avoir pu renforcer aussi les liens par exemple avec Siwa Université avec l'ensemble de l'écosystème local c'est vrai de l'université mais c'est vrai de l'ensemble des acteurs du territoire je trouve que cet enjeu d'ancrage territorial c'est un vrai sujet qui est intéressant à plein plein dégâts autre grande question c'est de la pédagogie qui est beaucoup re-questionnée vous avez fait allusion qu'en plus de la transition vous avez parlé du projet Fortest auquel j'ai eu la chance de contribuer c'était d'une richesse très très importante j'aime beaucoup l'idée de la pédagogie tête-corps-coeur qu'il faut je pense aujourd'hui diffuser le plus largement même si ça nécessite beaucoup beaucoup d'énergie mais qui est de dire que pour réussir la transition bien sûr qu'il faut acquérir des connaissances on l'a dit également les compétences j'ai beaucoup aimé aussi le schéma qui a été rappelé tout à l'heure et ça veut dire que tout ne se passe pas en amphi il y a aussi des choses qui vont se passer concrètement sur le terrain dans la rencontre dans le passage à l'action dans la prise de conscience aussi émotionnelle j'allais dire de ce qui nous attend enfin il faut faire peu de tous ces leviers-là et donc je trouve que les enjeux de pédagogie à faire évoluer sont également intéressants tout ça ayant comme objectif malgré tout de rendre le futur désirable ce qui n'est pas rien non plus puisque par moments voilà les voies de passage sont quand même un petit peu subtiles et dernière chose vraiment qu'on change aussi je pense tous collectivement de braquer ça a rapidement été évoqué c'est la question de l'information continue parce que c'est une bonne chose bien sûr que doutiller les nouveaux venus demain dans les organisations quid tous ceux qui aujourd'hui sont aux manettes comment on les aide à lever la tête du guidon pour aujourd'hui enclencher justement de nouvelles pratiques je pense que c'est un défi énorme voilà je vais m'arrêter là pour le moment mais je me réjouis aussi d'entendre et de tirer parti j'allais dire ou d'aspirer tirer de l'aspiration aussi de tout ce qui sera dit par les autres intervenants et merci encore d'avoir accepté que je sois avec vous à distance merci beaucoup Chantal donc ce que je vous propose maintenant c'est qu'on va déplacer un petit peu le curseur on va aller vers du côté des universités à la fois pour pour traiter pour voir comment cet enjeu majeur de formation est mis en oeuvre et puis aussi abordé aussi on reviendra avec les précédents intervenants aussi sur cette question plus tard lors de questions mais sur la problématique de la recherche donc à la fois donc quelles sont les démarches qui sont mises en oeuvre pour mettre à niveau notre offre de formation dans des universités qui sont de taille parfois importante et puis comment comment on fait avancer la recherche à la fois dans les démarches 1.5 mais aussi dans les sujets de recherche alors on va commencer avec vous David Saussia vous êtes donc une grande université Sorbonne Université donc l'enjeu on va le voir il est assez complexe conseiller pour la présidence donc de Sorbonne sur le développement durable et la transition environnementale vous avez par ailleurs une sensibilité particulière à ces sujets là puisque vous êtes maître de conférence à l'Institut d'écologie et de sciences de l'environnement à Paris et votre recherche porte sur les impacts de polluants notamment sur les perturbateurs endocriniens sur les organismes dans les écosystèmes terrestres et puis vous êtes aussi responsable du master éco-physiologie et éco-toxicologie donc vous allez peut-être aussi pouvoir nous parler du lien formation-recherche sur ces sujets qui est évident et donc on vous laisse la parole pour ce témoignage de Sorbonne Université Merci beaucoup pour cette invitation et puis pour nous donner l'opportunité effectivement de témoigner ce qu'on fait à Sorbonne Université donc effectivement c'est une grande université donc c'est un challenge globalement en fait donc je suis sous la direction d'un vice-président développement durable gestion du patrimoine je travaille en interaction avec tous les vice-présidents et aussi j'ai la chance de travailler avec des vice-doyens et vice-doyennes dans nos trois facultés faculté des lettres faculté de médecine et faculté de sciences et ingénierie qui sont aussi extrêmement investis sur ces questions à Sorbonne Université en fait on a déjà commencé à travailler ces questions là le bilan du plan d'action 2018-2021 que nous avons pu faire nous a montré qu'il fallait amplifier le mouvement il fallait aller encore plus loin et notamment une de nos préoccupations c'était qu'on a quand même pas mal de personnes qui sont très mobilisées à l'université et en fait il faut bien évidemment parler des enseignants chercheurs des administratifs mais aussi de tous les personnels techniques et les étudiants puisque les groupes étudiants sont extrêmement actifs et demandeurs sur ces questions là et donc pour structurer notre démarche à Sorbonne Université nous avons bien sûr voulu nous inscrire dans la démarche des DRS donc c'est un peu notre plan de bataille pour ce nouveau plan d'action donc globalement pour décrire qu'est-ce que nous faisons actuellement j'ai envie de reprendre les 5 grands chapitres du DDRS en termes de gouvernance et de stratégie on essaye de mettre un peu de cohérence et d'essayer de finalement de montrer un peu un schéma directeur de ce qui peut être déployé dans les différents secteurs de l'université il y a beaucoup d'initiatives mais effectivement il n'y avait pas forcément de plan d'action qui regroupait un peu toutes ces initiatives donc on essaie d'un peu uniformiser tous ces aspects en termes de gouvernance on travaille beaucoup bien évidemment sur la co-création d'un conseil de développement durable donc qui crée une sorte de nouvelle entité au même titre qu'un conseil d'administration qu'un conseil de recherche ou d'enseignement on aimerait avoir un conseil du développement durable qui permet un peu de traiter ce type de demande et globalement ensuite en termes de stratégie on veut absolument développer encore mieux la communication la diffusion de l'information de ce qui est fait soit en interne soit en externe ça c'était un des points critiques que nous avons pu remarquer par rapport au précédent plan d'action c'est qu'il y avait des actions mais qui n'étaient pas forcément diffusées communiquées donc ça on a travaillé beaucoup sur cet aspect là depuis les six derniers mois sur la partie enseignement bah oui c'est un gros morceau forcément je rejoins mes collègues c'est pas évident de convaincre tous les collègues alors il y a des initiatives il y a bien évidemment dans toutes les facultés on a des enseignements déjà mis en place nous avons aussi un institut de la transition environnementale qui est un institut qui a été créé au sein de l'Alliance Sorbonne Université donc qui implique aussi par exemple le Muséum d'Histoire Naturelle ou l'UTC de Compiègne et qui a mis en place un certain nombre d'enseignements que nous essayons maintenant de déployer un petit peu partout donc développer finalement un socle de connaissances et de compétences communs pour toutes les formations mais oui effectivement c'est compliqué j'aurai pas le même discours et mes vice-doyens n'ont pas les mêmes difficultés lorsqu'il s'agit de parler avec les collègues de l'histoire de l'art versus ceux qui font par exemple Master Biodiversité donc c'est effectivement des challenges très très compliqués sur l'aspect formation enseignement on a bien évidemment aussi une ligne d'attaque sur ce qui est la formation continue forte demande de l'extérieur donc les entreprises nous sollicitent beaucoup sont aussi en attente de ce type de formation les services publics aussi à la mairie de Paris par exemple nous avons manifesté un intérêt sur ce type de questions et on a aussi bien évidemment la formation des personnels et d'ailleurs de tous les personnels puisque globalement il y a quand même une forte demande sociétale et on voit très bien que nos collègues quel que soit le niveau le corps sont extrêmement demandeurs sur ce type de questions sur la partie recherche globalement notre stratégie se développe sur deux axes c'est déjà promouvoir la recherche sur ces thématiques là donc ça bien évidemment on essaye d'appuyer toutes les recherches en interne qui sont faites sur ces thématiques là mais on essaye aussi de développer des réseaux donc travailler à l'inscription de notre université dans des réseaux de collaboration dans des partenariats stratégiques donc il y a beaucoup de travail de coopération pour essayer de trouver des partenaires sur des thématiques clés et puis on a aussi une stratégie bien évidemment d'accompagnement de nos laboratoires des marches 1.5 comme beaucoup de laboratoires mais aussi avec l'idée pourquoi pas aussi de le déployer à d'autres structures donc on discute beaucoup avec le GDR 1.5 il s'avère qu'en ce moment j'ai une des représentantes du GDR 1.5 dans mon laboratoire et donc on est en train de parler de pourquoi pas juste excusez-moi 1.5 je ne sais pas si tout le monde sait bien ce que c'est la démarche parce que c'est vrai que je l'ai lancée comme ça peut-être juste en deux mots si vous pouvez dire en quoi ça consiste parce que alors en deux mots c'est une initiative donc qui a été donc GDR pour groupe de recherche c'est une initiative qui a été créée par des chercheurs afin de permettre le calcul de chaque laboratoire de leur impact carbone donc c'est une initiative déconnectée de le bilan ADEME que chaque établissement doit déposer c'est en fait plutôt une démarche individuelle laboratoire par laboratoire qui prend bien sûr en compte des critères qu'on doit bien évidemment mettre dans le BGES mais qui prennent aussi d'autres critères plus spécifiques plus fins à l'échelle d'un laboratoire et qui permet à un laboratoire de dire voilà votre impact carbone par personne donc c'est extrêmement intéressant parce que cette démarche là permet aussi de travailler sur les bonnes pratiques c'est-à-dire qu'au-delà du calcul carbone pur on est aussi en capacité de dire ben voilà vous avez des problèmes de consommation de certains types d'appareils votre gestion électrique peut être améliorée donc on peut aussi travailler avec les laboratoires sur ce genre d'aspect et ça nous paraît extrêmement important parce que une des problématiques qu'on entend souvent dans notre université j'en discute souvent avec le directeur du patrimoine c'est ben oui mais vous êtes gentil nous demandez de faire des efforts mais pensez déjà peut-être réisoler les bâtiments faire en sorte qu'on consomme moins d'électricité déjà en travaillant sur le bâtimentaire mais il n'y a pas que le bâtimentaire sur lequel on peut agir il y a aussi les initiatives personnelles voilà on est des usagers comme des éco-citoyens et donc le GDR 1.5 peut beaucoup aider à ça donc on essaye d'accompagner cette démarche et justement une des choses sur lesquelles on peut jouer c'est d'articuler administration et les collègues qui font du GDR 1.5 parce qu'il faut un certain nombre d'indicateurs pour justement alimenter ce calcul et parfois ce n'est pas évident pour eux de savoir à quelle porte taper pour récupérer les indicateurs la partie environnement qui comporte à la fois tout ce qui est bâtimentaire donc bien évidemment qui concerne tous les établissements plan tertiaire plan de relance plan de résilience donc on travaille forcément ce genre d'aspect mais on travaille aussi sur la partie qualité de vie donc aménagement du campus les aspects biodiversité qualité de vie aussi au sens nutrition donc on travaille beaucoup avec le CRUS aussi sur ce genre de questions et puis sur le cinquième et dernier chapitre du DRS on a bien évidemment des actions en termes de au niveau social qu'on a étendu aussi à l'aspect culturel et à l'aspect santé donc on a essayé d'étendre pour inclure tout ce qui est par exemple risques psychosociaux qualité de vie au travail et puis sur l'ancrage territorial on a une perception très étendue de l'aide du territoire puisque nous sommes à la fois en Ile-de-France mais aussi sur trois régions en France puisque nous avons des stations biologiques en Bretagne côté Bagnoules et Villefranche et nous avons aussi forcément des interactions nationales et internationales donc pour nous le territoire est très large et donc on essaie de développer des interactions et d'avoir un ancrage le plus large possible et donc c'est pour ça qu'on participe à tout un tas de projets donc UVEN on vient d'en parler Université Virtuelle du Développement Durable mais aussi à la LERU tout un tas d'associations qui sont dans la démarche effectivement Développement Durable Transition Environnementale ou DDRS Merci beaucoup Donc vous voyez que même dans une grande université avec plus de 55 000 étudiants on peut se lancer dans ce type de démarche mais vous avez bien montré les difficultés que ça pouvait comporter je vous propose maintenant de continuer à découvrir ce qui s'est passé à l'université de Rouen en Normandie avec le témoignage de Fabien Toumire qui va aussi nous permettre de voir un peu le regard de qu'est-ce que peut faire une direction d'établissement une direction générale des services puisque Fabien Toumire est responsable de la mission des DRS qui est constituée de 8 personnes et qui est rattachée à la direction générale des services de l'université de Rouen en Normandie donc pour montrer que là il y a ce que vous pouvez faire aussi vous en tant que DGS pour accompagner ce type de mission donc Fabien tu as travaillé depuis longtemps sur ces sujets tu accompagnes les politiques publiques depuis plus de 25 ans dans le privé et dans le public sur tout ce qui est stratégie RSE des entreprises et des organismes publics tu es en poste à Rouen depuis 2011 tu as été recruté pour notamment je me souviens mettre en place le plan vert à l'époque c'était déjà assez précurseur et puis depuis quelques années donc responsable de la mission de la mission des DRS de l'établissement il faut aussi noter que tu es cofondateur et administrateur du CIRS l'association des responsables de développement durable de l'ESR dont on a parlé un petit peu hier donc moi ce que j'ai envie que tu nous racontes comment ça s'est mis en oeuvre à la fois sur la question de la formation mais aussi sur la question de la recherche Benoît Léniel hier a montré que dans l'établissement il y avait notamment la question de la cartographie recherche donc ça c'est intéressant mais un panorama global voilà sur ces enjeux là merci merci Valérie bonjour à toutes et à tous donc effectivement Fabien Toumier je travaille depuis 11 ans à l'université de Rouen-Normandie établissement de 35 000 étudiants 39 laboratoires 2500-2600 personnels voilà pour que vous puissiez voir un peu l'échelle labellisé des DRS depuis septembre 2020 et voilà moi je suis à la tête d'un service alors d'un service maintenant c'est plus une mission et de 9 personnes alors je tiens à le préciser parce que c'est quand même assez exceptionnel et plutôt exotique et je vous expliquerai peut-être un petit peu tout à l'heure voilà la constitution de l'équipe et pourquoi on a pu embrasser un peu de façon un peu systémique et la recherche et la vie de campus et l'enseignement il faut des ressources il faut du monde voilà avec 9 personnes on commence à pouvoir faire des choses sur l'aspect gouvernance parce que c'est extrêmement important vous avez eu l'occasion d'avoir Benoît Lignel hier notre vice-président au développement durable qui vous a expliqué la stratégie alors en cours et à venir de l'université donc ça je ne vais pas forcément y revenir en détail donc on a un vice-président de développement durable alors depuis 2009 une direction générale adjointe en charge de la recherche de l'entrepreneuriat des réseaux des partenariats et du DDRS donc ça c'est extrêmement intéressant parce qu'on a une prise directe avec le monde de la recherche que j'évoquerai tout à l'heure et avec les unités de recherche et puis on a un réseau d'une centaine de référents des DRS répartit ces référents trois sous-réseaux recherche et développement durable enseignement et développement durable et vie de campus et développement durable alors vie de campus on n'a pas trouvé de terme meilleur que ça vous l'avez compris c'est tout ce qui est lié à la mobilité les déchets l'énergie la qualité de vie au travail la biodiversité comme ça a été évoqué tous les sujets qui ne sont pas enseignement et recherche donc ça on a ces trois réseaux qui représentent une centaine de référents des DRS c'est extrêmement important parce que c'est eux qui nous permettent d'avoir des remontées du terrain c'est eux qui ont l'expertise d'usage des bâtiments c'est grâce à eux qu'on sait ce qui se passe concrètement sur nos campus des anomalies sur la gestion des déchets etc qui nous sont remontées et puis après nous on travaille avec les différentes directions concernées pour essayer de remédier à ces soucis on a également c'est tout nouveau et c'est quand même important la mobilisation des étudiants pour les universités particulièrement peut-être pour les écoles c'est peut-être un petit peu plus facile parce que le lien de proximité se fait un peu plus facilement avec les étudiants avec 35 000 étudiants répartis sur 6 campus géographiques c'est compliqué de les mobiliser d'avoir un lien fort sur ces questions là pourtant on doit le faire mais c'est quand même assez compliqué on a modifié les statuts de l'université pour pouvoir se constituer de deux chargés de mission auprès de la vice-présidence étudiante et en l'occurrence deux chargés de mission qui sont l'un consacré au santé bien-être et l'autre au DDRS justement donc ça c'est extrêmement intéressant parce que nous on a comme ça un référent une référente en l'occurrence en l'occurrence pardon qui est cette chargée de mission développement durable qui elle après fait le lien avec les associations étudiantes alors sur la partie enseignement je ne vais pas paraphraser ce qui a été dit je partage complètement tout ce qui a été dit sur la complexité de mettre en place ces socles communs ces modules nous on est parti sur un module en L1 alors en L1 avec des cohortes d'étudiants qui sont extrêmement importantes des promotions d'étudiants qui sont extrêmement importantes 10 heures de façon tout à fait modeste 10 heures sur les enjeux de transition socio-écologique biodiversité changement climatique limite planétaire finitude des ressources énergie et puis les ce qu'on appelle maladroitement mais on n'a pas trouvé là non plus d'autres termes les modèles alternatifs économiques on va parler de l'économie de la fonctionnalité l'économie circulaire l'économie participative donc 10 heures encore une fois de façon très modeste et effectivement c'est compliqué pour ne pas dire très compliqué ça fait un an et demi qu'on y est la particularité de ce module c'est qu'au mois de septembre il sera obligatoire pour tous les L1 donc inscrit dans les maquettes dans une lieu transversale voilà 10 heures un crédit ECTS un seul et c'est extrêmement complexe il y a beaucoup de coefficients de frottement le DDRS à l'université tant que vous posez des ruches et que vous achetez des vélos à assistance électrique et que vous changez 3 LED vous embêtez personne et tout le monde vous applaudit des deux mains c'est assez facile c'est le cas dans beaucoup d'universités d'écoles voilà bon on a posé des ruches on a changé des LED on n'a pas encore acheté des vélos à assistance électrique mais on y travaille par contre quand vous vous attaquez à l'enseignement et à la recherche voilà là ça devient un petit peu plus compliqué c'est le cas avec ce module de L1 mais voilà qui sera mis en oeuvre au mois de septembre alors évidemment il faut des ressources on ne peut pas dire voilà il faut enseigner les enjeux de transition la biodiversité le changement climatique l'énergie mais on ne peut pas éluder la question des ressources il faut des animateurs de ces cours là il faut des enseignants pour faire ces cours là et là je vais rejoindre complètement ce qui a été dit ils ne se sentent pas forcément légitimes parler deux heures de biodiversité à des L1 ça peut être compliqué pour un chimiste pour un physicien pour un linguiste ça peut être extrêmement compliqué voire anxiogène on a eu le cas vraiment d'enseignants qui faisaient partie de ce groupe de travail de constitution de réalisation de ce module qui ont dit mais moi je ne suis absolument pas légitime je n'y connais rien je ne sais même pas finalement ce que c'est que la biodiversité quels sont les grands enjeux et donc je ne me vois pas être devant 500 étudiants et leur expliquer ce qu'est la biodiversité donc ça c'est quand même pas à sous-estimer parce que la question de la formation de nos enseignants elle est prépondérante donc ce qu'on a imaginé qui alors il y a quelques semaines on a eu la réponse on a eu un projet lauréat de création d'un centre de ressources pédagogiques donc qui sera co-financé par la métropole de Rouen qui là aussi il y a un intérêt donc ça rejoint aussi l'intérêt des territoires de former leurs citoyens de former aussi on l'a évoqué dans le cadre de la formation continue les cadres des entreprises les salariés des entreprises donc un centre de ressources pédagogiques dédié aux enjeux des DRS dédié aux enjeux de transition avec évidemment la cible principale ce qu'on a vendu c'est pour les étudiants mais en fin de compte ce sera aussi pour les enseignants-chercheurs à qui on doit fournir des outils pour qu'ils s'auto-forment pour l'instant je ne crois pas trop c'est vraiment mon point de vue personnel qui est issu de mon expérience mais je ne crois pas trop que les plans de formation des personnels vont être sollicités énormément par nos enseignants-chercheurs je n'y crois pas trop ils n'ont pas le temps ils ont des services qui sont énormes qui vont bien au-delà du service des 196 heures donc ils n'ont pas le temps de se former ils n'ont peut-être pas forcément l'envie je ne sais pas ça je ne sais pas on a des appétences pour ces questions-là mais ils n'ont clairement pas le temps donc ce centre de ressources pédagogiques leur sera dédié avec une entrée disciplinaire je suis prof en droit international et bien je vais trouver des références bibliographiques webographiques des documentaires des articles scientifiques des articles de vulgarisation pour qu'ils s'auto-forment et qu'on fasse un lien très fort on l'a constaté dans l'année d'expérimentation du module ils ont besoin quand même qu'on rattache très vite la discipline d'origine parler de biodiversité à un linguiste ça va être compliqué si on fait juste voilà 10h ou 20h ou même 30h sur la biodiversité mais qui est complètement hors sol de la discipline d'origine ça va quand même être compliqué d'emmener et les étudiants et les enseignants donc voilà il y a cette espèce ce centre de ressources pédagogiques qui va être mis en oeuvre dans l'année à venir on a aussi intégré à notre plan de formation je l'évoquais tout à l'heure plan de formation des personnels on a intégré 6 nouvelles formations dédiées aux enjeux de transition donc on s'est inspiré de ce qu'il y avait dans le module mais on le décline sur une journée par thème donc pour le thème de la biodiversité ce sera une journée de formation pour nos agents donc nos enseignants s'ils le souhaitent évidemment il est ouvert ce plan de formation des personnels et donc une journée sur la biodiv une journée sur le changement climatique sur l'énergie la finitude des ressources les modèles économiques les modèles alternatifs et puis on offre la possibilité on l'a évoqué tout à l'heure de devenir animateur de la fresque du climat ça c'est dans le plan de formation des personnels côté recherche on a aussi lancé un dispositif sur 5 laboratoires à titre expérimental mais en tout cas ils réalisent leur BGS leur bilan des émissions de gaz à effet de serre avec la méthodologie du collectif Labo 1.5 alors c'est facilité par les outils du Labo 1.5 mais c'est quand même pas un exercice super facile et c'est pas un exercice super facile aussi dans le sens où ça sollicite beaucoup nos services c'est à dire qu'on est amené à se poser des questions qu'on ne se posait pas avant l'international le bilan carbone de l'international il faut aller questionner notre système d'information pour savoir qui va où quand à combien est-ce que c'était un avion il a fait des escales ou il n'a pas fait d'escales je vous laisse imaginer ce que ça représente de solliciter notre système d'information pour répondre à ces questions là sauf que si on n'y répond pas notre bilan carbone on fait abstraction d'un grand pan du bilan carbone idem pour les achats les achats pour certains laboratoires alors évidemment entre les SHS la physique on a des équipements qui sont radicalement différents qui ne sont pas du même ordre de prix d'impact environnemental à la fabrication évidemment mais ceci étant cette question des achats va considérablement impacter le travail aussi de nos DAF de nos services d'achat public parce qu'on leur pose des questions qu'on ne leur posait absolument pas avant idem pour les consommations d'énergie on a la chance nous d'avoir un économe de flux donc il peut tenter de répondre mais on est à l'échelle du laboratoire savoir combien de kilowattheures par mètre carré pour ce laboratoire là à moins d'avoir un compteur dans chaque laboratoire ce que nous n'avons pas et bien il faut faire des ratios il faut faire des calculs et ça c'est du temps c'est du temps que ben voilà alors quand on a un économe de flux ben alors il a aussi sa mission mais ça c'est des missions qui viennent s'ajouter et ça ça impacte forcément le pilotage de nos établissements c'est du temps et des ressources à dédier à ces questions là la cartographie Valérie en parlait la cartographie des projets de recherche c'est extrêmement intéressant alors comme on est labellisé des DRS depuis septembre 2020 on est amené à se poser des questions à se faire un peu violent sur des variables alors qu'on ne comprend pas toujours mais on essaie de les traduire sur cet aspect recherche globalement ce qui nous est demandé ce qui nous collectivement enseignement supérieur c'est comment on contribue aux objectifs de développement durable de l'ONU ça nos tutelles vont nous le demander dans les années à venir tout le temps systématiquement on le voit bien dans les ANR on le voit bien dans les appels à projets comment vous contribuez comment votre recherche contribue aux ODD alors une fois qu'on pose cette question là vous connaissez les ODD les 17 ODD plein de couleurs alors quand on s'arrête au titre c'est assez facile de mettre à peu près tous les projets de recherche dans tous les ODD c'est assez facile quand on s'intéresse aux sous-objectifs des ODD c'est beaucoup plus compliqué il y a plein de champs qui n'apparaissent pas dans les ODD la culture est absente des ODD si ce n'est au sens de la protection du patrimoine culturel le nucléaire, l'hydrogène les agrocarburants ne sont pas dans les ODD dans vos établissements il y a des pans de recherche entiers sur ces questions là est-ce que c'est DD compatible ou pas DD compatible je vous laisse imaginer le discours entre chercheurs sur le nucléaire est-ce que c'est DD ou pas on a fait ce petit jeu voilà au bout de 3 minutes c'est parti complètement comment osez-vous mettre le nucléaire dans les ODD c'est des enjeux énergétiques les physiciens qui travaillent sur le nucléaire disent mais sans nucléaire comment vous allez faire etc je vous laisse imaginer la discussion donc c'est des sujets qui s'imposent à nos établissements qui sont posés parfois de façon un peu simpliste voire naïve est-ce que votre recherche est DD compatible nous on essuie les plates de façon très humble moi je vous remercie de pouvoir nous faire témoigner mais c'est de façon très humble c'est tout sauf simple tout sauf simple parce qu'il y a des méthodologies à développer mettre tous les projets de recherche alors est-ce qu'on part du projet de recherche est-ce qu'on part de la publication et auquel cas là c'est pas le même système d'information qu'il faut solliciter les projets de recherche alors j'ai la chance moi d'avoir un chercheur dans mon service qui examine tous les projets de recherche en anglais alors en physique en médecine là vous voyagez c'est exotique les projets de recherche en anglais en médecine sur les pathologies cardiovasculaires est-ce que c'est DD ou pas alors là vous mettez ça dans le je sais plus le 3 santé bien-être vous êtes à peu près tranquille oui sauf que quand vous regardez l'ODD santé bien-être mais il n'y a pas les cancers il n'y a pas les maladies cardiovasculaires il y a le paludisme il y a le choléra il y a le sida voilà donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça comment on peut restructurer recréer des mots-clés qui correspondent nous à notre établissement et c'est peut-être un peu la conclusion que je tirerais mais pour notre établissement c'est que dans le cadre de notre candidature et notre obtention du label DDRS obtenir le label alors c'est pas super simple enfin il faut y passer un peu de temps mais l'intérêt c'est de le conserver c'est de s'engager dans une démarche d'amélioration continue c'est ça le vrai intérêt du label DDRS à mon sens et forcément on se pose des questions qu'on ne se posait pas avant et là aussi le DDRS ça doit être utile pour notre établissement cette question de la contribution de la recherche aux ODD certes elle nous est posée par nos tutelles dans le cadre des appels à projets recherche ça va être de plus en plus posé cette question de la transdisciplinarité comment on s'empare de cette question là et que ce soit utile pour notre établissement nous voilà cette cartographie des projets de recherche c'est déjà pour mieux connaître notre recherche avec 39 laboratoires répartis sur 6 sites on connait mal notre recherche on sait pas forcément quelles sont nos spécificités en termes de recherche donc ça permet déjà de mieux connaître notre recherche de favoriser cette transdisciplinarité parce qu'une fois qu'on sait qu'on a cette cartographie dynamique et statique une fois qu'on sait sur quoi travaillent nos structures de recherche on peut les mettre en commun lorsqu'on voit passer des appels à projets qui nécessitent de la transdisciplinarité et puis pour nos partenaires sur le territoire ça nous permet de valoriser aussi notre recherche pour pouvoir être compréhensible mieux connu de nos partenaires sur le territoire et ça c'est une vraie attente des territoires qui finalement connaissent assez mal ce qui se passe dans nos laboratoires donc Gérald DDRS pour nous c'est une opportunité de saisir ces questions là qu'on n'aurait peut-être pas saisi comme cela si on ne s'était pas engagé dans cette démarche là merci Fabien écoutez je pense que l'intérêt maintenant ça va peut-être pouvoir d'être échangé avec vous échangé avec la salle à la fois avec Chantal qui est en visio et puis avec l'ensemble des animateurs peut-être revenir aussi sur la présentation qui vous a été faite sur le chiffre donc la parole est à vous monsieur Toubière j'ai tout compris c'est bon mais je suis une techno moi donc une ex DGS donc je vais poser la question alors à vous trois alors madame Dardelet et là-haut qu'est-ce que vous attendez de alors nous on est des enfin pas moi des DGS donc des administratifs donc des managers et bon vous connaissez bien les établissements d'enseignement supérieur il y a quand même parfois sur ces enjeux là bon c'est pas c'est pas l'affaire du DGS de regarder la formation oui mais attendez pour s'il faut des personnels de soutien etc là on va le trouver bon c'est un peu réducteur ce que je viens de dire mais justement qu'est-ce que vous attendez du management et des personnes qui sont dans cette salle sur les enjeux formation et recherche sur le bâtiment sur tout ça on sait rien oui ça va je sors du Covid normalement je suis plus contagieuse effectivement c'est pas simple parce qu'il y a toute une articulation entre les différents charnières qui sont d'une université qui est une très très grosse administration moi le sentiment que j'en ai mais n'étant pas partie prenante d'une université ou d'une école voilà c'est une vision un peu spécifique j'ai l'impression que les acteurs qui essayent de s'emparer de ces sujets ont des limites administratives ou en tout cas ont des blocages ou des freins qui peuvent être de nature administrative simplement par la construction du système qui peuvent être sans doute débloqués dès lors qu'il y a un accompagnement et une ligne en tout cas d'accompagnement des DGS j'ai eu plusieurs témoignages d'enseignants qui ont voulu par exemple faire intervenir l'enseignant du département d'à côté parce qu'il avait des choses par exemple un enseignant numérique qui avait des choses à apporter dans un cours de marketing digital et en fait administrativement c'était impossible non non mais je pense que je pense que c'était un cas spécifique mais en tout cas voilà c'est pas du tout pour dire que c'est systématiquement le cas c'est intéressant parce que c'est quand même un discours qu'on entend souvent c'est l'administration qui bloque donc je réagis un peu non non ce qu'il disait c'était pas forcément que c'était impossible en tant que tel mais c'était très compliqué en tout cas ça facilitait pas forcément ces échanges là parce que d'un point de vue administratif c'était pas vraiment fait pour et donc il y a peut-être juste des petites des petites fluidifications qui peuvent être apportées par la direction générale des services pour essayer d'accompagner justement ces transformations et ces changements un peu culturels vers plus d'interdisciplinarité de communication et d'échanges entre les départements entre les enseignants donc moi j'imagine quelque chose comme ça je pense aussi du coup on a parlé on est plusieurs à avoir parlé de la stratégie qui doit s'appuyer sur plusieurs piliers enseignement recherche campus gouvernance aussi effectivement qui sont aussi des paramètres qui sont présents dans le label des DRS et il y a peut-être aussi je pense que les DGS peuvent aussi aider justement à avoir un peu ce panorama cet éventail et les faire avancer en même temps et peut-être que c'est une position qui est un peu clé et un peu au-dessus de la mêlée qui peut permettre d'aider à orchestrer cette vision cohérente donc je pense qu'il y a ces paramètres là peut-être sur les aspects formation des enseignants où il y a aussi peut-être des choses qui peuvent être débloquées et facilitées au niveau des DGS encore une fois je ne connais pas assez bien pour vraiment me rendre compte de tous les leviers qui sont à disposition mais j'ai le sentiment que les DGS vous avez une vision qui est un petit peu au-dessus de la mêlée qui permet de faire des choses peut-être au niveau des collaborations aussi avec d'autres établissements où il y a peut-être aussi des choses qui peuvent être faites et voilà et puis encore une fois sur la question de la formation de l'administration où je pense que c'est vraiment un élément vraiment clé où il y a quand même des témoignages d'établissements ou d'enseignants qui se rendent compte que leur administration ne comprend pas vraiment leur volonté d'avancer là-dessus et qu'il y a un décalage d'envie, d'ambition sur ces sujets-là ou peut-être qu'en essayant d'orchestrer un peu la formation de tous les personnels de l'université ça permet d'orienter tout l'établissement vers un projet commun et donc essayer de permettre d'accélérer un peu les choses de fluidifier en tout cas un peu les rouages voilà donc c'est mon point de vue un peu macro et pas forcément très connaisseuse du micro donc peut-être je vous laisse réagir sur oui je ne peux que rebondir sur ça en fait globalement il y a plein de services à l'université qui sont concernés par ces questions-là en ce moment donc nous on travaille avec la direction du patrimoine avec mon collègue David Michel qui est présent on a aussi bien évidemment des questions autour des achats qui touchent à la recherche le spazer nous on est concerné par un spazer donc on va essayer de se lancer dans cette aventure-là l'ARH les recrutements les formations des personnels donc tout ça effectivement il y a plusieurs objets qui sont très clairement en charge par les DGS et qui peuvent nous aider mais je pense qu'aussi ce qui est très important et c'est le mot qui vient d'être utilisé c'est fluidifier c'est aussi en quelque part qu'on soit tous en cohérence autour de ce projet-là c'est-à-dire qu'aujourd'hui en tout cas dans notre université pendant très longtemps il y a eu un comportement très clientéliste des gens qui vivaient dans l'université par rapport aux services centraux en disant c'est leur faute ça ne fonctionne pas ils ne comprennent pas nos demandes et inversement des fois et en fait l'idée c'est de mettre de l'huile de créer de la communication pour que les uns et les autres se comprennent et aussi que finalement ont montré que les services sont aussi très actifs sur ces questions-là et c'est le cas et bizarrement les gens qu'on leur dit mais attendez vous ne pouvez pas dire ça sur le bâtimentaire vous savez que la direction du patrimoine par exemple ou la direction des achats travaille sur ce type d'approche ah bon non on ne savait pas et donc c'est là où tout à l'heure je parlais de communication on est aujourd'hui obligé finalement d'un peu d'illustrer de montrer ce qui est fait et que les gens finalement comprennent que voilà effectivement tout le monde essaie d'avancer dans la même direction donc ça c'est extrêmement important et je pense que d'un point de vue formation il y a aussi des sujets que vous dans les services pouvez potentiellement enseigner parce que très clairement nous on a une cellule développement durable depuis quelques années je suis pas tout à fait le mieux placé pour enseigner ce que c'est qu'un bilan carbone alors qu'il y a des gens à la direction du patrimoine qui le font très très bien et donc dans la formation des personnels mais même des étudiants ça serait pas non plus complètement idiot de se dire qu'on pourrait avoir aussi des gens d'administration qui viennent enseigner et former les gens sur ces questions là parce que ce sont des spécialistes de cette chose là peut-être pour apporter un élément un élément supplémentaire il me semble que sur les aspects alors d'abord on a besoin d'un portage d'un portage politique par l'établissement bon ça c'est la première chose c'est indispensable donc c'est plutôt la direction générale de l'établissement mais après les services tous les services sous la responsabilité de la DGS il me semble peuvent apporter des choses par exemple sur les aspects RH on est très souvent confrontés à des difficultés on a besoin de recruter des profils particuliers de contractuels contractuels enseignants chercher des compétences qui sont des compétences qui ne courent pas les rues forcément et donc là on a besoin de se comprendre rapidement entre les porteurs de programmes de formation de recherche et puis se comprendre rapidement avec les services RH un autre exemple qui me vient c'est tout ce qui concerne les aspects organisationnels maquettes on a besoin aussi de services de personnel administratif dans les différents départements et en centrale qui comprennent bien les contraintes et les enjeux de ces évolutions de maquettes pour que les outils les facilitent les rendent possibles et qu'on ne soit pas trop confronté à des difficultés organisationnelles parfois c'est vraiment très compliqué ces aspects là et plus les personnels administratifs comprendront les enjeux les finalités ce qu'il faut changer plus on arrivera à utiliser les outils pour répondre aux difficultés voilà deux exemples peut-être un dernier dans mon établissement on a un service de formation continue du personnel qui propose un programme de formation pour le personnel administratif pour le personnel enseignant il n'y a pas en fait donc c'est un autre c'est une autre équipe qui éventuellement propose des actions de formation des enseignants c'est curieux cet état de fait que on ne puisse pas développer une offre de formation continue du personnel de l'établissement commune conjointe personnel administratif personnel enseignant et enseignant-chercheur il faut travailler là-dessus je ne sais pas est-ce que Chantal vous vouliez intervenir là-dessus oui je suis sur la même ligne que ce que disent mes collègues mais j'aurais vrai aussi de pouvoir avoir un appui du côté de la direction générale pour décliner une ambition générale d'une école d'une université en objectif et en ambition par service peut-être demain pour mettre dans les feuilles de route de chaque service voire de chaque membre du staff comme des enseignants des objectifs de transition je pense que le jour on en sera là il y a des petites entreprises qui commencent aujourd'hui à mettre ça en place je pense que ce jour-là ça pourra avancer pour que chacun soit bien enfin comment dire soit officiellement finalement engagé dans ces démarches-là merci Frédéric oui moi j'ai une question qui porte plutôt sur la recherche et qui s'adresse peut-être plus particulièrement à Fabien Thaumir mais bon évidemment tout le monde peut répondre est-ce que dans le cadre de cette démarche mise en place à Rouen et pour les unités de recherche répondant en toute partie aux objectifs aux ODD selon les thématiques vous êtes interrogé questionné sur finalement l'impact l'impact de la production scientifique au sens territorial je vais préciser mon propos en admettant qu'un laboratoire travaille sur la pollution de l'eau de l'air du sol que sais-je ou je ne sais rien sur les flux de circulation les mobilités etc est-ce que vous avez eu un début de réflexion pour vous dire finalement cette production scientifique et je ne parle pas d'évaluation bibliométrique bien sûr est-ce que ça a un impact de moyen voire de long terme sur un territoire donné en l'occurrence je n'en sais rien l'agglomération rouennaise voire plus largement la Normandie voire le territoire métropolitain etc parce que ce n'est pas évident du tout d'avoir ce type de démarche et je pense que c'est assez peu fréquent dans le domaine académique en tous les cas en France alors je ne sais pas comment commencer ma phrase je voulais faire de l'humour mais je ne sais pas si le sujet se prête mais en fait on a eu une opportunité qui s'appelait Lubrizol bon je lis alors une opportunité c'est un peu difficile de décrire l'événement qui s'est passé comme une opportunité n'empêche que suite à cet événement là on a un projet qui s'appelle COPERL sur conséquences pour l'environnement et l'humain l'acronyme exact de l'accident de Lubrizol qui réunit aujourd'hui 19 laboratoires sur nos 39 donc la transdisciplinarité en fait elle a réussi à se créer comme ça alors c'est peut-être la nature de l'être humain d'être devant au pied du mur et puis de se dire il va falloir qu'on travaille ensemble sur ces conséquences d'un tel accident pour que ça ne se reproduise pas donc et là ça répondait à un vrai enjeu du territoire voilà les services de la préfecture le territoire métropolitain donc là c'est un travail avec les élus avec les services de l'état donc ça c'est extrêmement intéressant on a une autre démarche qui est le GIEC métropolitain à l'image du GIEC international on a un GIEC métropolitain qui à terme se déclinera enfin se décline déjà par un GIEC normand donc là porté par la région Normandie pour étudier justement ces questions là mais sous l'angle vraiment pas uniquement de la physique de l'atmosphère et des sciences uniquement environnementales mais c'est vraiment d'y intégrer aussi les SHS et ça c'est quelque chose qui est alors qui est ancré depuis quelques années parce que le GIEC métropolitain il existe depuis plusieurs années avant même l'Ubrizole évidemment le GIEC normand aussi mais oui c'est des opportunités qu'il faut alors je parle pas forcément de l'Ubrizole mais qu'il faut savoir saisir il faut avoir un partenariat extrêmement fort avec les enjeux de territoire c'est à dire pour pouvoir répondre à ces attentes là ne pas attendre un accident pour que ça arrive mais ce qui est important quand même là aussi avec une vision qu'il faut pas avoir simpliste ou naïf c'est que transdisciplinarité c'est assez facile à dire mais c'est quand même pas comme ça que ça se produit il faut l'impulser il faut peut-être la favoriser il faut peut-être la bonifier avoir des systèmes de bonification pour favoriser cette transdisciplinarité c'est compliqué une université pluridisciplinaire avec composants de santé vous pouvez passer 20 ans dans le campus sciences sans jamais savoir ce qui se passe dans le campus SHS globalement voilà donc oui nous c'est en train de se produire c'est à dire que avec cette cartographie aussi des projets de recherche ben on a alors au début c'était oh là là mais ça veut dire que l'établissement va avoir un regard sur la stratégie de recherche de nos unités de recherche alors on a vite retiré stratégie de la présentation des slides non est-ce que les labos qui travaillent sur la pétrochimie ou le nucléaire on va aller leur dire vous savez c'est pas bien ils le savent eux-mêmes on vient d'avoir une faillite d'une entreprise qui finançait un laboratoire à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros qui a fait faillite bon c'est des financements que le laboratoire n'aura plus donc toutes ces questions il faut pas les voir juste sous un angle comptable quand on parle de BGS c'est pas juste un angle comptable et dire il faut diviser par 4 d'ici 2050 non si on fait ça on se trompe et puis parce qu'en plus il y a des incertitudes qui sont assez importantes ce qui est important c'est d'avoir les ordres de grandeur mais c'est surtout sous l'angle de la vulnérabilité on a un exemple très concret sur la recherche qui fait de la glaciologie donc il y a des expéditions en Antarctique alors je me rappelle jamais le nom de l'instance qui gère la flotte de navires de recherche et d'exploration au niveau français c'est les missions en Antarctique divisées par deux à partir de l'année prochaine donc ça impacte directement la recherche de nos chercheurs si ça cette vulnérabilité là on ne l'anticipe pas elle va s'imposer à nous je rebondis sur ce que Clémence disait tout à l'heure c'est la voiture balai c'est on va falloir faire comme avant les mêmes missions remplir les mêmes missions avec des budgets qui je pense ont peu de chances d'être croissants dans les années à venir et en plus arrive cet impact climatique et ce renchérissement des énergies fossiles et là où on a un rôle avec nos chercheurs c'est les éveiller peut-être des fois les alerter sur cet aspect des choses là sur cet aspect de vulnérabilité de la recherche sur certaines thématiques on a encore quelques minutes avant la pause pour d'autres interventions d'autres questions non c'était parfaitement clair mais si vous voulez vous interagir les uns et les autres compléter oui on reviendrait bien sur la question précédente de l'ancrage territoriale peut-être pour témoigner sur le groupe de travail transition du territoire qui a été mis en place à Cergy-Pontoise et que j'ai un peu coanimé avec Véronique Balbo qui est peut-être parmi vous et qui est DGS de l'université de Cergy dans ce cadre là d'ailleurs on est allé aussi voir ce qui se passe à la Rochelle j'ai trouvé que ce territoire avait quand même réussi quelque chose d'absolument formidable de lien entre la recherche de l'université et la transformation du territoire et je trouve que ces passerelles là sont essentielles aujourd'hui voilà donc je pense que c'est possible certains territoires ont déjà un métro d'avant je pense et puis en tout cas nous à l'ESSEC un certain nombre de chercheurs ont aujourd'hui envie de s'engager aussi sur ce sujet là ça repose la question après de la façon dont ils sont valorisés reconnus tout ce dont on a déjà parlé tout à l'heure mais ça me paraît absolument essentiel de dire qu'aujourd'hui ça doit être une dimension de la recherche que de prouver qu'au-delà des publications c'est une capacité de transformer les territoires avec les acteurs d'ailleurs locaux et ça repose aussi la question des partenariats avec les collectivités locales ou avec les associations territoires chez nous par exemple il y a une coopérative citoyenne de production d'électricité qui se met en place et il faut évidemment qu'il y ait de la recherche associée à tout ça pour analyser finalement les forces les faiblesses et développer peut-être aussi ce genre d'initiatives si je peux compléter je serais un peu plus critique sur ces questions-là parce que je pense qu'il faut aussi que le paysage de la recherche française soit un peu modifié aujourd'hui il y a une forte compétition il y a même une féroce compétition entre les établissements alors nous en Ile-de-France particulièrement récemment j'ai été à la région Ile-de-France pour un potentiel projet payé à quatre c'était juste je balance le morceau de steak et qui est-ce qui se jette dessus on était plusieurs grandes universités grandes écoles c'était c'était l'orgie quoi et en fait au final qualitativement c'était très mauvais parce qu'en fait on était quasiment tous exclus très peu enclin à s'engager dans le processus alors qu'on avait tous une forme d'expertise une spécialisation c'est-à-dire qu'on n'était pas tous en capacité de répondre intégralement au projet mais on avait tous une complémentarité et c'est là où il faut que les choses changent c'est que les agglomérations les régions soient plus dans la recherche d'expertise de construire des consortiums des complémentarités moi j'ai vu ça dans un consortium pour lequel je représente le CNRS qui est le consortium national biocontrôle où il y a eu cette cartographie faite à l'échelle nationale de toutes les compétences en biocontrôle de tous les laboratoires de toutes les universités aujourd'hui c'est en capacité de dégainer à tout moment un projet en faisant un lien entre différents partenaires qui n'auraient jamais discuté ensemble jusqu'à maintenant et ça ça change complètement le modèle et fait qu'on serait en capacité effectivement de répondre à ces besoins territoriaux mais pour le coup même nationaux ou internationaux oui et bah du coup moi ce que j'ai à dire est un peu moins disons appliqué à un cas concret et en même temps si quand même et finalement ça reboucle aussi avec je pense le rôle des DGS et le lien entre encore une fois les différents piliers d'une stratégie d'établissement je pense que l'ancrage territorial est assez décisif pour la recherche mais aussi pour l'enseignement et globalement pour tout l'établissement du coup Chantal parlait de cette tendance qu'il y a eu à l'internationalisation et à l'ouverture à l'international moi ça m'intrigue beaucoup le fait notamment que les écoles de commerce ont été créées d'abord avec les CCI et du coup avec une dimension locale finalement régionale et maintenant il y a aussi cette dimension internationale comment on reboucle l'ensemble et effectivement moi je pense que la solution elle réside dans la manière d'insérer l'enseignement supérieur moi j'ai tendance à imaginer un établissement du supérieur comme l'instance qui va faire la production intellectuelle disons du capital intellectuel dont on a besoin pour mener la transition évidemment plein d'autres choses aussi mais notamment ça et ça doit s'insérer du coup dans un territoire qui a besoin de ce capital intellectuel et d'autres évidemment qui en ont aussi besoin mais notamment le territoire puisque c'est au sein du territoire qu'on perçoit le mieux les besoins de ce territoire et donc je pense qu'il y a énormément de bons exemples à reprendre moi j'avais été assez inspirée par l'exemple de l'INSA de Lyon notamment où j'avais visité le campus et on m'expliquait à quel point il y avait beaucoup de recherches qui étaient faites sur le campus lui-même qu'il y avait aussi des démarches de projets d'étudiants qui travaillaient avec je crois que c'était les services aussi sur les aspects bilan carbone et ce genre de choses donc je pense qu'il y a de toute façon des liens aussi qui peuvent être faits entre le et aussi étroitement avec la métropole je crois et les collectivités il me semble et qu'il y avait toute une logique de pédagogie recherche territoire qui me semblait être assez présente et que je trouvais qui était assez inspirante donc je pense qu'il y a des choses à faire il y en a sans doute plein d'autres que je ne connais pas j'ai juste eu la chance de visiter ce campus avec un guide mais je pense que c'est des éléments assez inspirants et de plus en plus donc de la part des bénévoles avec lesquels on travaille au shift dont un certain nombre sont dans l'enseignement supérieur je l'ai dit certains sont aussi dans les collectivités et implantés au niveau territorial de plus en plus on ressent cette envie de travailler au niveau local en associant les différents partenaires et en tout cas les différents acteurs du territoire on a plusieurs groupes locaux de nos bénévoles qui ont cherché à initier des projets autour de la décarbonation et les plans climat et globalement tous les enjeux de résilience du territoire en associant métropole association établissement du supérieur entreprise aussi et essayer de faire fourmiller ça pour aller dans un même sens et je pense que ça ça recèle énormément de richesses potentielles qui peut être débloquées et donc il y a beaucoup de choses liées à la gouvernance liées à des choses que peuvent faire les DGS aussi pour aller dans ce sens là et où il y a sans doute déjà plein de choses de développées donc potentiellement on n'a pas assez connaissances et là j'invite à partager toutes ces expériences si vous en avez à partager parce que je pense que c'est très inspirant pour les autres et où du coup je pense que ça peut un peu reboucler tous les enjeux ensemble et rappeler pourquoi l'enseignement supérieur et la recherche c'est un secteur à part entière et du coup qui est complémentaire chaque activité les unes des autres et qui peut du coup contribuer à la transition Bonjour, moi je suis Isabelle Forge-Allégret je suis celle qui a explosé le bilan carbone de ce séminaire parce que je viens de Polynésie française mais bon avec le décalage horaire des 12 heures c'est vraiment très très difficile de suivre ce genre de séminaire et c'est très très inspirant pour un territoire qui est très très spécifique pour le coup moi ma question elle porte ça remarche merci beaucoup pour toutes vos interventions c'est très très inspirant ma question elle porte vraiment sur la partie insertion des étudiants dans vos expériences par rapport à ce que vous avez vécu mis en place que ce soit en école en université ou en école de commerce comment ça s'est passé à la fois avec les employeurs et aussi pour la suite des cursus des étudiants comment est-ce que vous valorisez ces nouvelles exigences dans leur parcours pour la suite aussi bien avec les employeurs qu'avec leur poursuite de cursus parce que c'est une question qui moi revient très souvent de la part des enseignants quand on veut mettre ça en place ok mais qu'est-ce que ça leur apporte l'expérience que j'ai dans mon établissement avec des ingénieurs diplômés globalement ils n'ont quand même pas de problème pour se placer sur le marché du travail et donc on a cette chance que d'une certaine manière les entreprises se posent vraiment la question de comment être attractives et en fait c'est plutôt les étudiants qui choisissent que l'inverse donc ça ne pose pas vraiment de difficultés et on travaille très facilement avec les entreprises dans ce sens de comment elles reconnaissent le besoin de former nos étudiants aux enjeux socio-écologiques elles-mêmes elles veulent se transformer transformer leur image transformer leurs activités pour être attractives donc en fait on a convergence d'intérêts pour l'université bon forcément je ne peux pas parler de la même façon pour toutes les formations mais par exemple en faculté des sciences et ingénierie le positionnement est plutôt bon bien évidemment on essaie de faire évoluer les maquettes d'intégrer comme on peut les demandes des entreprises mais ce n'est pas évident quand même au niveau universitaire dans les formations en environnement que je connais ça se fait relativement facilement donc on arrive quand même à intégrer du développement durable des enjeux environnementaux et compléter un petit peu les maquettes mais ce n'est pas valable pour toutes les formations donc voilà c'est aussi là-dessus qu'il faut qu'on travaille et finalement essayer d'ajuster un peu le tir en fonction des relations avec les entreprises ce n'est pas évident ce n'est vraiment pas évident peut-être pour compléter et puis juste un cas assez concret en fait on s'est aperçu notamment sur le bilan carbone c'est des compétences qui sont de plus en plus demandées par les entreprises et elles piochent dans le vivier des stagiaires alors de nos écoles de nos universités et on avait à chaque fois beaucoup de mal à répondre parce qu'en fait on ne formait pas nos étudiants au bilan carbone le fait qu'on ait cette demande qui était récurrente on l'a intégré désormais alors pas dans toutes les formations évidemment mais dans les formations notamment en environnement mais qui ne traitait pas du tout qui traitait du changement climatique des émissions de gaz à effet de serre du comportement de l'atmosphère et du climat mais sur cet outil bilan carbone il n'y avait pas et on a intégré 16 heures sur comment on réalise la comptabilité carbone en fin de compte qu'est-ce que c'est et cette compétence-là on est persuadé que ça répondra à des attentes des acteurs socio-économiques du territoire parce qu'on est sollicité depuis des années là-dessus et on avait du mal à y répondre j'ai un petit complément à apporter c'est que des expériences que nous on a eu au shift dans les projets qu'on a mené sur l'enseignement supérieur et désolé je découpe Chantal je t'ai coupé j'étais sans doute j'ai le sentiment qu'effectivement aujourd'hui la demande des entreprises elle n'est pas assez manifeste et parfois des fois elle est simplement aussi méconnue des enseignants et qu'il y a un enjeu de faire se rencontrer les deux et ça dépend beaucoup des filières donc nous ce qu'on a observé c'est que vraiment selon les filières la demande des entreprises peut être très manifeste et perçue par les enseignants parfois elle est très manifeste et absolument pas perçue par les enseignants et parfois elle est pas du tout manifeste mais les enseignants sont très engagés et donc finalement pour arriver à faire concorder tout ça l'impression que moi j'ai c'est qu'il faut les faire travailler ensemble sur les ingénieurs notamment nous on a sollicité sur notre réflexion sur les connaissances et les compétences on a sollicité des entreprises et des syndicats d'entreprises pour leur demander de nous faire un retour sur ce qu'on avait identifié est-ce que ça leur paraissait pertinent pas pertinent aujourd'hui demain dans 10 ans et en fait eux ils ont trouvé ça leur retour c'était que c'était hyper intéressant pour eux parce qu'ils se posaient pas la question et du coup ça les a obligés à y réfléchir en interne et par ailleurs leur retour était très positif c'était maintenant qu'on y a réfléchi on se dit qu'effectivement c'est quand même pas mal d'apporter ces éléments-là aux formations de nos futurs diplômés donc ça a été quelque chose de très encourageant pour les enseignants pour modifier leurs enseignements et aussi très très utile aux entreprises et à ces groupements d'entreprises qui réfléchissent sur les compétences et donc je pense que c'est vraiment quelque chose sur quoi il faut insister et après il y a sur ces filières aussi où les besoins des entreprises existent mais ne sont pas compris par les enseignants il y en a beaucoup notamment un exemple prégnant c'est la finance en finance c'est un des sujets où on a une demande une explosion des demandes d'entreprises notamment parce qu'il y a eu des réglementations récentes qui s'imposent au secteur de la finance et là elles ont vraiment un gros déficit de compétences sur comment elles vont faire leur reporting comment elles vont simplement répondre aux demandes réglementaires et autres évidemment il y a aussi tous les risques physiques etc mais ne serait-ce que réglementaires là elles ne sont pas équipées pour faire leur travail correctement dans les années à venir donc elles sont un peu paniquées par ces éléments-là et de la part des enseignants ce n'est pas quelque chose qui est forcément manifeste surtout quand c'est des enseignants chercheurs qui parfois ont un peu la tête dans le guidon de leur recherche voilà ils n'ont pas forcément ça en tête et donc là ce qu'on essaye de faire c'est confronter des témoignages de professionnels d'entreprises avec des témoignages aussi d'enseignants qui arrivent justement à revoir leurs enseignements et pour un peu inspirer déjà convaincre dans un premier temps les enseignants et les inspirer pour leur donner des idées sur comment revoir leurs enseignements mais voilà il faut y aller un peu au bulldozer disons pour leur apporter la preuve de cette nécessité donc voilà je pense que selon les filières la question ne se pose pas toujours de la même manière sur le besoin en compétence la réflexion sur l'évolution des emplois aussi d'ailleurs là-dessus je ne me rappelle plus si Aline Sade-Lyon sur vos cahiers prospectifs sur les compétences et emplois si vous avez sollicité les entreprises mais du coup il y a aussi cette question je parlais d'initier et pérenniser une réflexion prospective sur l'emploi et les compétences voilà c'est vraiment pour ça que je pense que ça va de pair entreprise, établissement et donc ces questions de gouvernance et de voir comment on fait travailler ensemble les acteurs du territoire et globalement de l'économie ça a vraiment du sens de travailler là-dessus ensemble je vais laisser peut-être le mot de la fin à Chantal parce que là il va falloir qu'on arrête pardon donc une petite minute sur ce sujet-là merci en tout cas effectivement c'était un sujet important et nos conseils de perfection s'en servent aussi mais la question de la relation justement entre les enseignements supérieurs et les entreprises elle est emblématique de tout ce qui bouge actuellement et des nouveaux équilibres qui sont à trouver puisqu'effectivement on voit les entreprises qui sont en recherche de telle ou telle compétence tel ou tel niveau d'expertise ou en tout cas de sensibilisation au sujet de transition mais dans l'autre sens ça existe aussi et on a bien vu ces derniers temps les entreprises ou l'entreprise ou même le modèle d'entreprise classique boudé par un certain nombre d'étudiants et il y a beaucoup de questionnements entre la pénurie de talents sur certains secteurs et les étudiants qui disent moi je ne vais plus dans une entreprise dès lors qu'elle n'est pas capable d'afficher sa volonté réelle de transformer pour prendre en compte tout ça je trouve que le monde est en pleine mutation donc c'est une bonne nouvelle à nous là où on en est que ce soit évidemment les DGS aux premières loges ou bien ceux qui sont en charge de l'animation des transformations dans les organisations à nous d'essayer d'infléchir les trajectoires le plus rapidement possible on en connaît tous l'urgence en faisant finalement feu de toute opportunité finalement d'accentuer les transitions ici ou là et faisons confiance dans nos étudiants dont on voit bien qu'ils changent de génération en génération d'une année sur l'autre les demandes sont plus fortes faisons leur confiance justement pour appuyer là où les besoins sont réels dans la transformation des enseignements et de la préparation de nos étudiants au monde de demain outillons-les pour qu'ils soient en capacité de faire bouger tout ça si je peux dire un petit mot pour rebondir sur ce que disait Clémence à l'INSA Lyon on a eu une expérience extrêmement intéressante à mon avis c'était mener une démarche prospective à l'échelle de l'établissement avec toutes les parties prenantes internes et externes de l'établissement donc sur tous les sujets formation, recherche, partenariat enfin tous les enjeux de l'établissement et donc on s'est projeté à l'horizon 2040 ça a été un travail de quasiment 18 mois qui effectivement a donné lieu à la publication de cahiers de la prospective et ça a nourri ça a nourri considérablement la stratégie de l'établissement et donc en particulier la formation mais d'autres sujets bien sûr donc démarche prospective vraiment passionnante et enrichissante un peu de l'établissement et de l'établissement de l'établissement Sous-titrage FR ?